Il y a à peu près un an, on est venu ici dans ce formidable environnement et on a fait un exercice de mapping des projets de transformation numérique qu'on pouvait développer pour la prochaine année. Il s'est avéré que ce qu'il y avait sur le tableau a été réalisé en partie des projets quand même extrêmement importants comme le CRM, WMS, tout ce qui est e-commerce, marketing digital. On a eu deux l'opportunité de venir dans le Greenhouse et ça a été positif. C'est des gens qui sont capables de retirer de nous le meilleur finalement et de nous orienter dans notre approche. Le Greenhouse a fait beaucoup en ce sens que d'une part c'est un choc, un choc de l'innovation, c'est un choc au niveau de l'approche aussi et ça nous a permis rapidement de discuter. Ce qui est formidable c'est qu'on peut augmenter la connexion. Il y a oui parler de la transformation numérique, mais il y a aussi être avec ses collègues dans un environnement différent, dans un contexte différent où on peut augmenter notre connectivité entre nous, entre les VP, les directeurs, etc. Avoir des animateurs aussi qui nous poussent à aller ailleurs, à sortir de notre quotidien, à être breakthrough, à sortir de la boîte, c'est extrêmement enrichissant pour nous autres. Ça se compare à Harvard, ce qu'on peut faire dans des séances d'idéation. C'est super hot, l'environnement est excellent, le milieu est bien, on est au centre du Québec finalement. Alors c'est parfait comme approche, c'est vraiment excellent. Ça sort du contexte traditionnel, décomptable, habillé en bleu avec des bas bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada